Mon partenaire veut rompre, que faire ? Bonjour à vous, ici Stéphanie. J'espère que vous allez bien, et en tout cas je vais vous aider dans cette vidéo à aller bien mieux parce qu'on va voir exactement ce que vous avez en votre possession en ce moment pour pouvoir changer la situation dans votre relation amoureuse. C'est une situation que de nombreuses personnes vivent. Vous n'êtes pas le seul ou la seule à vivre ça. Et par là, ce que je veux vous véhiculer vraiment comme message, c'est que parmi toutes ces personnes qui ont vécu la même chose, de nombreuses personnes ont réussi à changer la donne, ont réussi à faire en sorte que leur partenaire finalement change d'avis et reste dans la relation. Donc c'est tout à fait possible. Aujourd'hui vous avez vraiment des cartes en main, en tout cas si vous ne les avez pas encore en main, je vais vous les donner, comme ça vous allez les avoir en main, pour pouvoir justement les jouer dans votre situation. Je vais vraiment vous transmettre l'équivalent d'un carré d'as pour pouvoir justement gagner dans cette situation. Et quand je dis gagner, ce n'est pas gagner contre votre partenaire, c'est faire en sorte que la relation, votre relation de couple gagne, c'est-à-dire soit plus forte que vous individuellement, que votre partenaire individuellement. Avant d'aller plus loin, prenez deux secondes pour cliquer sur le bouton d'abonnement YouTube pour pouvoir être abonné à ma chaîne parce que je vais sortir, je sors de nombreuses vidéos, deux par semaine, et vous allez les rater si vous ne cliquez pas sur l'abonnement. Donc c'est le moment de vraiment vous abonner à ma chaîne pour recevoir une notification lorsque je vais sortir toutes les prochaines vidéos pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté, toutes les chances du côté de votre couple pour que ça se passe de nouveau superbement bien. Donc si votre partenaire vient de vous dire qu'il ou elle voulait rompre, vous avez une carte à jouer, et vous avez une carte qui est plutôt bonne, constructive, vous avez une carte qui va plutôt détruire la partie du jeu qui va vous faire perdre, directement perdre, dans le sens perdre la relation en elle-même. La carte que vous avez en main, c'est la fameuse carte de la responsabilité. Soit vous jouez la carte de la responsabilité, soit vous jouez la carte l'opposé de cette carte-là qui est la carte victime, sauveur, bourreau. Dans cette situation-là, en effet, vous ne pouvez pas changer votre partenaire. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, vous pouvez faire en sorte que votre partenaire, tout à coup, parce que vous le décidez, en claquant des doigts, votre partenaire change d'avis. Par contre, la façon dont vous allez vous comporter et ce que vous allez lui dire va forcément l'influencer. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut, mais on est influencé par notre environnement. On peut, si on veut s'enfermer dans une pièce noire et avoir aucun contact, on va être de toute façon influencé par l'environnement pièce noire, sans aucun contact. Donc, on est influencé par notre environnement. Ce qui est une bonne nouvelle, puisque ça veut dire concrètement que votre partenaire va être influencé par comment vous allez vous comporter et ce que vous allez dire à votre partenaire ou ce que vous allez dire tout court. Vos émotions, la façon dont vous allez réagir à cet événement va influencer votre partenaire. Et le meilleur moyen pour réagir à cette chose-là, cet événement, en tout cas à cette annonce qui est difficile et douloureuse, c'est d'amener votre partenaire à prendre ses responsabilités en prenant vous-même vos responsabilités. Je rappelle, le meilleur moyen pour influencer les autres, c'est par nos comportements. C'est comment on agit qui influence les autres. C'est pas ce qu'on dit qui va influencer les autres, c'est d'abord et avant tout comment on agit qui va influencer les autres. C'est le fameux, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Ça marche pas. Ça marche pas. En général, on apprend en imitant comment fonctionnent les autres. Donc votre meilleure carte à jouer, c'est la carte de la responsabilité. Dans cette situation où votre partenaire vous a dit qu'il ou elle voulait rompre, ça veut dire qu'il ou elle est en face d'une situation qui va amener beaucoup de douleur et qui va faire qu'il ou elle va vous perdre. Cette notion de rompre, ça veut dire concrètement qu'il ou elle va vous perdre, point barre. Vous ne pouvez pas laisser d'autres options peser dans la balance. Il ne peut pas y avoir une autre option qui peut être « je vais te supplier, je vais me passer, me victimiser et avoir un comportement de victime pour te faire te sentir mal et te faire te culpabiliser et donc rester dans la situation. Et donc rester dans la relation. » La meilleure carte à jouer que vous avez, c'est la carte de la responsabilité. C'est-à-dire, j'entends ce que tu dis et ça m'attrise profondément et ça me progne énormément de douleur et je souffre beaucoup de ta décision, mais c'est ta décision. C'est la tienne et il n'y a que toi qui peux savoir. Je ne peux pas savoir à ta place. Et je respecterai toujours ta décision. Je l'accepterai toujours. Tu me rejettes, j'accepte. C'est dur, j'en souffre, mais j'accepte. Tu veux partir, c'est dur et j'en souffre, mais j'accepte. Tu es libre de tes choix. Et c'est la meilleure carte que vous avez à jouer. Pourquoi ? Parce que vous êtes juste en train de jouer à la carte de la responsabilité. C'est-à-dire, je me sens responsable, je suis responsable, je ne suis pas victime, je ne suis pas sauveur et je ne suis pas bourreau dans cette situation. Je suis responsable. Je suis responsable de ma propre vie, de comment je me sens. Et je ne cherche pas à te changer. Je cherche juste à accepter la situation comme elle est. Ça veut dire quoi en face ? Ça veut dire qu'en face, votre partenaire qui a posé cette notion de rupture, paf, sur la table, va se dire, « Ok, donc en fait, dans cette situation, si je comprends bien, il ou elle ne va pas chercher à me rattraper, il ou elle ne va pas chercher à me supplier à genoux en disant, « Si, s'il te plaît, reste ! » Ah merde ! Je suis face à mon choix. Et je suis face aux conséquences que vont provoquer mon choix, c'est-à-dire la perte de l'être aimé. Mince, je n'avais pas vu ça comme ça. Peut-être que la personne en face de vous, peut-être que votre partenaire avait vu ça comme ça. Peut-être que votre partenaire a tendance à se comporter de façon responsable. Et certainement, vous avez tendance à vous comporter de façon responsable aussi dans ce cas-là, puisqu'on attire ce qu'on est. Peut-être qu'en face, votre partenaire fait ça aussi, peut-être parce qu'il ou elle a envie de se sentir un peu victime, un peu, « Viens me sauver, viens me rattraper, viens me supplier. » Et la meilleure carte, la meilleure carte que vous avez à jouer, c'est d'être responsable par rapport à ça. Si la personne en face de vous veut partir, la laissez partir. Parce que la personne en face de vous n'aura pas d'autre choix que d'assumer les conséquences de ses actes. Vous savez, c'est très facile de sortir d'une relation en se disant, « Ben non, il n'y a pas de conséquences. Je vais juste souffrir un peu, mais il n'y a pas de conséquences parce que, en fait, c'est à cause de lui ou à cause d'elle. Ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas à cause de moi que je suis partie. Ben non, c'est à cause de lui ou à cause d'elle. Ben non, regarde, il s'est passé ça, ça, ça. C'est tellement facile de faire ça. En tout cas, quand je dis facile, c'est douloureux, évidemment, mais c'est tellement plus facile de faire ça que de simplement assumer pleinement en se disant, « On s'est tellement aimé. Mais je pars parce que... » Et là, il faut trouver une raison. Une vraie raison. Une raison qui ne peut plus être la victimisation. Ça ne peut plus être ça. Ça ne peut plus être, « C'est la faute de l'autre. » Je suis partie parce que... Ah, pourquoi ? Et ce comportement que je vous invite à adopter, la responsabilisation dans cette situation, va vraiment amener votre partenaire à se poser ce type de question. « Ah, mais mince, en fait, je ne pars pas à cause de lui ou à cause d'elle. Je pars parce que... » Ben oui, pourquoi je pars, en fait ? C'est-à-dire, je prends conscience véritablement de ce que je perds, là. Et donc, est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que c'est vraiment une rupture, en fait, que je veux ? C'est le meilleur moyen pour que votre partenaire puisse se poser les meilleures questions qui va donc l'amener à avoir des meilleures réponses. Et peut-être que sa meilleure réponse restera encore celle-ci, la rupture. Mais en tout cas, vous aurez tout essayé. Et peut-être que sa réponse ne sera plus celle-ci. Peut-être que sa réponse sera mince. En fait, je prends conscience de ce que j'étais en train de faire. Je prends conscience que j'étais en train de le perdre ou de la perdre. Je prends conscience de tout ça. Et peut-être qu'en fait, ce n'était pas la bonne décision de la rupture. En tout cas, le meilleur moyen pour amener votre partenaire à vraiment se poser des meilleures questions, c'est vous d'endosser cette responsabilité. Endosser pleinement votre rôle. Vous donnez la liberté à l'autre. Vous restez libre et vous donnez la liberté à votre partenaire. C'est le meilleur moyen pour éclaircir la situation et donc du coup, vous sentir bien mieux dans la situation quelle que soit l'issue. parce que quelle qu'elle soit l'issue, vous allez donc accepter la situation comme elle est. Et c'est lorsqu'on l'accepte qu'on se sent bien. J'espère vous avoir grandement aidé sur les cartes qui sont entre vos mains et que vous pouvez jouer dans cette situation qui est très douloureuse et très difficile mais pour lesquelles vous pouvez vous en sortir quelle que soit de toute façon l'issue. Le meilleur moyen pour vous en sortir, c'est de prendre vos responsabilités, de vous comporter en adulte responsable, en donnant la liberté à votre partenaire. Je vous embrasse fort et puis surtout prenez bien bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Belle journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada